Comment la vision de Tshisekedi pourrait transformer la RDC en prochaine superpuissance africaine ? Imaginez une république démocratique du Congo avec des routes et des aéroports à perte de vue, reliant les peuples, les villes et les cultures, alimentant une vision de progrès qui pourrait faire de ce pays la prochaine puissance de l'Afrique. Explorons ce que pourrait être cet avenir et l'incroyable potentiel qui attend d'être révélé. La République démocratique du Congo, avec ses vastes ressources naturelles, son emplacement stratégique en Afrique centrale et son potentiel immense pour le développement, est souvent appelé le géant endormi de l'Afrique. Imaginez un pays où les gens peuvent voyager sans difficulté entre les régions, où le commerce prospère grâce à une infrastructure étendue et où les citoyens se connectent par des routes et des aéroports qui traversent toute la nation. C'est la vision que beaucoup nourrissent pour la République démocratique du Congo, un avenir où le pays pourrait rivaliser avec certaines des économies mondiales les plus importantes, comme les États-Unis ou la Chine. Partons ensemble dans cette vision et explorons comment la République démocratique du Congo, sous la direction de son peuple et de leaders visionnaires, pourrait devenir un phare de prospérité sur le continent. En observant la situation actuelle de la République démocratique du Congo, il est évident que le pays fait face à des défis importants. De vastes territoires sont éloignés et déconnectés, entravant l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. Imaginez si ce scénario changeait. Si des routes sillonnaient chaque province, reliant villes, villages et communautés. Avec une infrastructure plus connectée, non seulement les biens et les services circuleraient plus librement, mais la population verrait sa qualité de vie se transformer. Une infrastructure de transport accessible peut stimuler la croissance économique, permettant aux entreprises de prospérer et aux marchés de s'étendre au-delà des limites des villes. Construire des routes à travers le pays créerait également d'innombrables opportunités d'emploi, dynamisant encore davantage les économies locales et donnant du pouvoir aux citoyens. Considérons la situation actuelle où le pays dépend fortement de ses ressources naturelles, qu'il s'agisse de minéraux ou de bois. Avec une meilleure infrastructure, la République démocratique du Congo pourrait devenir un leader dans la gestion durable des ressources. Une logistique améliorée permettrait une extraction et une exportation de ces ressources plus contrôlées, réglementées et éthiques, bénéficiant en fin de compte à l'économie locale et à l'environnement. Imaginez l'impact économique d'un transport efficace de ces ressources. Des points d'extraction au port et au marché. Une telle transformation pourrait augmenter considérablement le PIB de la nation en passant de la dépendance aux importations étrangères à l'autosuffisance et en élevant sa position sur la scène économique mondiale. Les aéroports joueraient également un rôle crucial dans cette vision future. La République démocratique du Congo possède actuellement peu d'aéroports aux normes internationales, limitant ainsi la connectivité au sein de l'Afrique et avec le reste du monde. Si des aéroports étaient développés dans les grandes villes et provinces, la République démocratique du Congo pourrait attirer des entreprises et des touristes internationaux, se positionnant comme une porte d'entrée de l'Afrique centrale. Imaginez un scénario où des gens du monde entier pourraient facilement se rendre en République démocratique du Congo, découvrir sa beauté et entreprendre des projets commerciaux contribuant à la croissance locale. Le tourisme à lui seul pourrait devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars pour le pays, attirant des visiteurs pour explorer ses forêts tropicales, sa faune et son patrimoine culturel unique. La création d'emplois provenant d'une telle industrie serait transformative, apportant une indépendance financière à de nombreuses communautés et créant des effets d'entraînement dans toute l'économie nationale. L'un des aspects les plus inspirants de cette vision future est le potentiel qu'elle offre pour le commerce régional au sein de l'Afrique. Avec un vaste réseau de routes et d'aéroports, la République démocratique du Congo pourrait jouer un rôle central dans la connexion des pays africains, d'est en ouest et du nord au sud. Imaginez des biens, des services et des personnes circulant facilement à travers les frontières africaines, facilitées par une infrastructure de transport efficace et étendue au cœur du continent. La République démocratique du Congo pourrait devenir un centre commercial essentiel, stimulant les économies de ses voisins et favorisant une plus grande coopération à travers l'Afrique. Ce rêve repose sur les avancées technologiques et un engagement envers l'innovation en matière d'infrastructures. Les nouvelles technologies, des méthodes de construction respectueuses, de l'environnement au système de suivi numérique garantirait que le développement de la République démocratique du Congo progresse rapidement et de manière durable. Utiliser des matériaux et de la main-d'œuvre locaux pourrait réduire les coûts, rendant le rêve plus accessible tout en créant un sentiment d'appartenance et de fierté parmi les Congolais. Imaginez de jeunes ingénieurs, architectes, et constructeurs de la République démocratique du Congo, prenant les devants pour bâtir leur nation, utilisant des technologies modernes pour créer une infrastructure durable et résiliente. Bien entendu, le chemin pour devenir une superpuissance africaine, comme les États-Unis ou la Chine, n'est pas sans défi. La République démocratique du Congo devrait naviguer dans les complexités du financement, de la gouvernance et de la durabilité. Des partenariats solides avec des alliés internationaux, ainsi que des politiques qui privilégient la transparence et l'inclusivité, seraient essentiels. Des pays comme les États-Unis, la Chine et les nations européennes pourraient jouer un rôle dans cette transformation, en investissant dans des projets qui soutiennent le développement à long terme. Imaginez des partenariats qui se concentrent non seulement sur l'extraction des ressources, mais aussi sur la construction d'un héritage durable en matière d'éducation, de soins de santé et d'infrastructures sociales, dont bénéficieront tous les Congolais. En plus de l'infrastructure, le développement du capital humain serait un élément essentiel. Le peuple de la République démocratique du Congo est connu pour sa résilience, sa créativité et son ambition. Avec une éducation de qualité et une formation professionnelle, la jeunesse de la République démocratique du Congo pourrait devenir une main-d'œuvre puissante, stimulant l'innovation et la croissance dans divers secteurs. Imaginez un avenir où les professionnels congolais sont très recherchés, où les métiers qualifiés et l'innovation numérique prospèrent et où la population du pays peut fièrement contribuer à une économie mondiale. Cette vision n'est pas seulement un rêve, elle est une possibilité réaliste. Dans un monde qui reconnaît de plus en plus le potentiel de l'Afrique, la République démocratique du Congo se tient comme un pilier de cet éveil. Des leaders, comme le président Félix Tshisekedi, travaillent à des politiques et des réformes qui pourraient libérer le potentiel de la nation, bien que beaucoup restent à faire. Avec une planification stratégique, des partenariats internationaux et un effort national uni, la République démocratique du Congo pourrait connaître une croissance sans précédent. Imaginez la joie des familles congolaises qui pourraient voyager pour rendre visite à leurs proches sans affronter les obstacles des longs voyages pénibles. Pensez à l'impact sur l'éducation lorsque les écoles, dans toutes les régions du pays, auront accès à des livres, des ordinateurs et des outils pédagogiques. Imaginez un système de santé où les hôpitaux sont bien approvisionnés, accessibles et connectés aux communautés rurales grâce à un réseau de transport efficace. Tous ces éléments contribuent à une meilleure qualité de vie, permettant au peuple de la République démocratique du Congo de s'épanouir et de poursuivre ses aspirations. Au fur et à mesure que la République démocratique du Congo investit dans les infrastructures, elle bénéficiera également d'une plus grande cohésion sociale. Les routes et les aéroports ne relient pas seulement les lieux, mais aussi les gens. Différentes communautés interagiront, les cultures se mêleront et un sentiment d'identité nationale plus fort émergera. Cette unité est essentielle pour une paix et une prospérité durable, car elle construit la confiance entre les citoyens et favorise un engagement collectif envers la croissance de la nation. Une République démocratique du Congo unie est une République démocratique du Congo résiliente. Et cette résilience est ce qui poussera finalement le pays vers la voie de la puissance africaine. Dans bien des aspects, le parcours de la République démocratique du Congo reflète les aspirations de l'Afrique dans son ensemble. En tant que continent longtemps incompris et sous-estimé, l'Afrique s'affirme maintenant sur la scène mondiale, avec des pays comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud en tête. La République démocratique du Congo a le potentiel de rejoindre ce groupe en tant que leader, non seulement en Afrique centrale, mais à travers tout le continent. Imaginez un avenir où les nations africaines, y compris la République démocratique du Congo, collaborent en tant que puissances économiques et technologiques, laissant leur empreinte au niveau mondial. Dans cette vision, la République démocratique du Congo ne posséderait pas seulement d'innombrables routes et aéroports, mais serait aussi un symbole d'espoir et de progrès pour les autres nations africaines. Elle serait un exemple de la manière dont une nation dotée de ressources abondantes, d'un leadership fort et d'une population dévouée peut se transformer en un phare de prospérité. Imaginez la fierté du peuple congolais face aux réalisations de leur nation, le sentiment d'appartenance qu'ils ressentiraient en bâtissant un pays que les générations futures hériteront et chériront. L'avenir de la République démocratique du Congo est en effet plein de possibilités. Cela prendra du temps, de la patience et de la détermination, mais à chaque pas en avant, le pays se rapproche de la réalisation de son potentiel. Imaginez le jour où la République démocratique du Congo se tiendra aux côtés des superpuissances mondiales, non pas en tant que nation dépendante ou en difficulté, mais en tant qu'égal, prospère et contribuant de manière significative au monde. Alors que nous imaginons cet avenir, nous devrions également reconnaître la résilience du peuple congolais qui a enduré des décennies de difficultés tout en continuant à espérer, rêver et avancer. L'histoire de la République démocratique du Congo est loin d'être terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Avec un leadership visionnaire, un engagement indéfectible et le soutien de la communauté internationale, ce rêve d'une République démocratique du Congo connecté, prospère et autonome, pourrait bien devenir une réalité. Imaginez une République démocratique du Congo où les citoyens sont fiers de leur nation, où les rêves sont encouragés et où les générations futures héritent d'un lac de paix, d'unité et de progrès. C'est la République démocratique du Congo qui pourrait un jour se tenir parmi les grandes nations du monde. La République démocratique du Congo qui inspire l'Afrique et le monde. En coupant les rubans symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani-Banguka, le président de la République, Félix-Antona Chisekedi-Chilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Banguka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ses 3500 mètres ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des transports et voie des communications Jean-Pierre Bemba-Gumbo. A la suite du programme de développement local des 145 territoires, son excellence M. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bambuka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationales en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis en ordre et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens tant national, régional que même international et déportés avec une qualité de service capables de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bambouka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les seuls de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangouka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine tandis que ceux des Kavumo dans les Sud-Kivu démarrent dans les prochaines semaines entretemps. D'autres sont en cours de réhabilitation. Dans la série d'audience accordée aux forces vives de la Tchopo figure la rencontre entre le président de la République Félix-Antoine Hachisekedi-Chilombo et les collectifs des députés provinciaux. Ses élus ont exposé aux chefs de l'État les problèmes liés au fonctionnement de leurs parlements provinciaux ainsi que les problèmes qui touchent à la population. Le président de la République a également accordé une réattentive à la coordination étudiantine. Les étudiants de l'Université de Kisangani et ceux d'autres formations universitaires locales ont présenté aux Pères de la Nation leurs préoccupations majeures, notamment les paiements des frais académiques en franc congolais en lieu et place du dollar américain. Ils ont également demandé la construction des hommes pour étudiants. Les présidents de la République a pris son temps à écouter et à interagir avec les chefs coutumiers Mboli et Lingola dont les communautés vivent à couteau tiré. A ces chefs traditionnels, les présidents de la République a demandé de mettre fin au conflit et a priorisé l'unité nationale pour lui, la force de la République démocratique du Congo réside dans sa diversité culturelle et dans la tolérance et la différence. Le président de la République aurait bien voulu recevoir M. Emmanuel Hassani de son vivant, ses compatriotes de Kisangani, auteurs des armoiries nationales. Décédé quelques mois seulement avant l'arrivée du chef de l'État à Kisangani, M. Hassani a été honoré à travers sa famille que le président de la République Félix-Antonite Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience. Avant de quitter Kisangani, le président de la République s'est rendu au camp général Baouma situé dans la périphérie de la ville. Le chef de l'État s'est recueilli devant le mauselais du général Baouma dont la bravoure dans la protection de la patrie restera un modèle pour les hommes de troupes. En sa qualité de commandant suprême des FARDC, les chefs de l'État atténuent une parade de moralisation aux militaires en formation. Ils ont le devoir sacré de défendre sur la patrie, leur a dit le président de la République Félix-Antonite Tshisekedi Tshilombo. Na tondi bino botondi na sengi bino kakao na lobiuana makasi na mosala mkolo abate la bino tokomona na lisusu na rozonga oa. Tshilombo.